Il y a beaucoup à regarder dans ce film, et beaucoup de détails aussi. On a essayé de mettre beaucoup de travail, donc c'est ça. Il y a tellement de choses qui ont passé, et deux ans et demi, c'est beaucoup de temps. On a eu la chance de travailler avec Christophe Le Traitre et Simon Rogers, qui étaient des super production designers. Ils voulaient quelque chose qui soit un petit peu imparfait, avec beaucoup d'éléments de décor, beaucoup de petits objets qui enrichissent beaucoup l'image. C'est ça qui était vraiment chouette de travailler avec eux. Il y avait un gros sens du rythme dans l'image, avoir des zones un petit peu plus lisibles, d'autres un petit peu plus fournies. Mais voilà, comment créer une belle image à partir d'un beau décor ? C'était une expérience très enrichissante là-dessus, oui. C'est la première chose qu'on est très proud, c'est le daemon, car nous n'allions pas le faire. Mais au final, je pense que le client était vraiment heureux avec notre take sur le test, et nous avons fait environ 40 à 50 shots de daemons. Je pense que je n'ai jamais oublié. Il y avait cette première shot, qui était 17 secondes long, de rat, running through, et nous devions trouver tout le droit, et juste figuring out tout le rendement, et bien sûr que ça fonctionne, que ça fonctionne, que ça fonctionne, que ça fonctionne, et que ça allait être smooth. Et ça m'aiderait avec moi, parce qu'il y avait tellement de focus de mon temps, une grande partie de ma vie, sur cette première shot. Donc, je pense que ça va aller à la grave avec moi. Je pense qu'il y a une sexualité, c'est Cyndia. C'est Grampier, c'est Frennes, c'est le même temps. Je l'aime bien le rat. Parce qu'il est assez filou, et puis j'aime bien sa façon de se mouvoir. Mon préférée, c'est Mistral. Elle est prudente, elle est magnifique, et elle a l'air. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je me sens que dans le premier cut, le moment de gout était un peu plus présent. Et je me sens que le gout est un peu plus light. Je l'aime. Mon personnage préféré, c'est la grand-mère. C'est la grand-mère parce que je crois que c'est le seul personnage qui se bat à main nue contre Lou. Et qui est un copain vraiment cool, que ce soit dans la chorégraphie, dans l'animation, dans les décors. Je crois que c'est une des séquences les plus impressionnantes, je trouve, du film. En fait, je suis très fier du rendu final. Je trouve que l'image, elle est vraiment très agréable, très moderne. J'ai bien aimé l'injection du côté cinzo-diacal dans l'animation des personnages, puisque chaque personnage essaie d'être caractérisé par rapport à l'animal dans lequel il va se transformer. C'était un effort assez original. On n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de recueil, et j'espère que ça se remarque en haut à l'animation de tous ces personnages. Yeah, Grandma is just an awesome character. She's strong in so many ways, and she has a ton of wisdom, and she's got a really strong heart and spirit.